À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous regardez Figures, l'émission où l'on essaie de décrypter l'utilisation d'une figure rhetorique à travers une figure politique. Alors Nicolas Dupont-Aignan, ou NDA pour les intimes. Cet homme politique que finalement peu connaît, c'est pourtant l'un de ceux qui gravitent depuis longtemps autour des organes du pouvoir. Pour ceux qui ignoreraient malgré tout de qui il s'agit, eh bien Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique. Mais bon, ça vous vous en doutiez. Alors il a travaillé dans plusieurs ministères, comme celui de l'éducation nationale, de l'environnement ou de l'intérieur. Il est aussi le maire d'IR depuis 1995 et député de l'Essonne depuis 1997. C'est le retour de l'histoire. Et l'histoire, elle peut être belle, elle peut être tragique. Politiquement parlant, c'est un vieux de la vieille. Mais si la mémoire ne vous revient pas, n'ayez crainte, je vous ai préparé une petite rétrospective. Nicolas Dupont-Aignan est un politicien de droite ayant commencé sa carrière au RPR, aux côtés d'Alain Juppé. Mais qui s'est très tôt rapproché de Philippe Séguin, alors président du parti, et de François Fillon. Après que le RPR soit devenu l'UMP, il a plusieurs fois tenté de devenir président du parti, en vain. En 2007, suite à un désaccord avec Nicolas Sarkozy, tête de gondole de sa formation politique à l'époque, je le rappelle, il claque la porte et fonde son propre parti qu'il appelle Debout la République. Il se présente alors en 2012 aux élections présidentielles, durant laquelle il est considéré comme petit candidat, et il a annoncé le 15 mars de cette année qu'il remettait le couvert pour 2017. Bien que ce disant gaulliste, comme tout le monde d'ailleurs, Dupont-Aignan reste un candidat singulier. Il a par exemple aussi bien cherché du soutien du côté de la gauche comme de l'extrême droite, ce qui n'est pas commun. Comme pour Mélenchon, cependant, je vous invite à lire son programme, puisque je ne détaillerai pas tout ici. Mais si vous en aviez d'aventure la flemme, ce que je pourrais comprendre, sachez que l'on pourrait résumer le tout par le mot pour souveraineté. Alors l'antithèse, l'une si ce n'est la plus puissante des figures rhétoriques dont le fonctionnement est assez simple, mais dont l'efficacité est finalement redoutable. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce vil animal, sachez qu'il se cache sous plusieurs modèles différents. Qu'il s'agisse d'un terme opposé à son contraire ou qu'il s'agisse d'une affirmation opposée ou une négation, l'antithèse est au rendez-vous sans même qu'on y prête attention. C'est extraordinaire ! L'antithèse est donc une très vieille construction, à la fois simple dans la forme et forte dans le sens. C'est une figure valorisée et appréciée du public, puisque ce dernier peut anticiper la fin de la réponse. C'est une révolution et comme toutes les révolutions, elle peut donner le meilleur, mais elle peut donner le pire. D'ailleurs ici, pour le meilleur et pour le pire, c'est un grand classique, dont l'efficacité repose justement sur la sobriété comme sur la polarisation extrême de deux termes. Certes, cette forme-là est si connue qu'il s'agit un peu du kit de base, l'outil du néophyte si vous préférez, mais j'ai remarqué que Dupont-Oignan l'aime bien quand même. Que ce réveil du peuple américain peut être pour le meilleur, pour le pire, je ne sais pas encore. Bon, alors j'en conviens, elle est facile. Alors une fois n'est pas coutume, je me suis enfilé des kilomètres de vidéos de notre cher cobaye politique, bien plus que ce que je voulais à la base d'ailleurs, scrutant la moindre irruption d'antithèse par-ci ou par-là. Et j'en ai trouvé quelques-unes, comme vous avez pu le constater au début de cette vidéo. C'est le retour de l'histoire. Et l'histoire, elle peut être belle, elle peut être tragique. Mais je dois bien avouer que j'en ai chié. Autant Dupont-Oignan n'est pas mauvais sur plateau quand il faut du répondant, autant je trouve qu'il n'est pas bon en meeting. Je le trouve hésitant, répétitif et finalement un peu chiant. Mis à part un presque point Godwin, j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent. Alors, lorsque la France renonce à être ce qu'elle est, elle sombre dans le dégoût d'elle-même, la division et l'échec. Ce fut Vichy. Ce fut Vichy. Je salue le cadreur, au passage, qui a dû vouloir faire hommage à l'époque de la Révolution où on coupait aussi facilement des têtes. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par trouver quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, un seul extrait que j'ai tiré de son meeting à Paris du 12 octobre 2015. En donnant toujours raison aux voyous, aux dépens des honnêtes gens, les voyous d'en haut comme les voyous d'en bas. Là, j'avoue, Dupont-Aignan m'a surpris. Cette phrase est efficace et elle sonne même plutôt bien. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. On oppose ici les voyous d'en haut et ceux d'en bas. C'est-à-dire l'oligarchie contre laquelle Dupont-Aignan mène campagne en cherchant à incarner l'anti-système. Mais il cherche aussi à s'affirmer contre la petite délinquance qui revient souvent dans ses interventions. Il veut plus de place en prison pour y mettre tous ceux qui, avec lui, auront des peines plus lourdes. Les voyous d'en haut comme les voyous d'en bas. Ici, le côté « figure » est même incarné puisque Dupont-Aignan accompagne ses paroles de gestes pour bien insister sur sa déroute stylistique. Alors le rôle de l'antithèse, c'est aussi de réduire toute la complexité d'une thématique à deux énoncés que l'on oppose de manière quasi-symétrique. Ainsi, parmi les voyous, on trouverait deux groupes distincts et exclusifs, ceux d'en haut et ceux d'en bas, sans trop savoir où l'on classe le chef d'entreprise qui vole une bicyclette ou le jeune décité qui armaque sa banque et qui, en plus, ne déclarait pas ses impôts. Mais bref, trêve de divagation, l'antithèse s'écoule et on a pas mal d'expressions figées qui reposent sur ce procédé. C'est le jour et la nuit, remuer ciel et terre, contre vents et marées, écrire noir sur blanc, et j'en passe. Dans la précédente vidéo, j'avais défini l'opposition chez Mélenchon comme étant une antithèse. En réalité, c'est assez contestable puisque la portée de l'antithèse varie chez les stylisticiens. Certains verront une antithèse dans la plus simple et la plus large des oppositions, comme celle qu'on a trouvée chez Mélenchon par exemple. Alors que d'autres, au contraire, considéreront que l'antithèse est une figure beaucoup plus carrée, mettant en scène deux idées contraires au sein d'un seul et unique énoncé. Limitant ainsi son existence à la simple position polaire, comme celle que l'on a trouvée chez Dupont-Aignan. En donnant toujours raison aux voyous, aux dépens des honnêtes gens, les voyous d'en haut, comme les voyous d'en bas. Pour finir, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un point. Deux chercheurs, Harry Chase et Greg Birch, ont montré par une étude que les figures rhétoriques sont corrélées aux applaudissements. Ainsi, plus de rhétorique implique plus d'applaudissements, et ces derniers ont un effet auto-persuasif sur le public. Dans cette même étude, ce qui à la fois définit comme la contradiction et l'antithèse à la suite d'une répétition est considéré comme l'un des outils les plus efficaces. Pour conclure, je dirais que je ne trouve pas que Dupont-Aignan soit un bon orateur. Ce qui, comme le suggérerait l'étude précédemment présentée, doit un peu jouer sur son manque de succès politique. La concurrence, oui. La concurrence déloyale, non. Et oui, la concurrence s'annonce rude pour les élections de 2017, pour Dupont-Aignan comme pour les autres. Chaque année, d'horribles livres aux contenus honteux sont vendus à des prix prohibitifs, avant de finir au fond d'une bibliothèque poussiéreuse ou sur un tas d'une décharge fumeuse. Pour lutter contre ce phénomène, faites un don à l'association Figure. Figure. Il raconte tous des conneries, ça c'est sûr. C'est sûr.